Salut à tous c'est Fabien, je vous présente aujourd'hui un tout nouveau glitch. Il est réalisable en partie privée ou en partie publique, mais je rassurez vous l'utilité n'est pas énorme, il faut tout simplement être deux dans la même équipe. Donc j'insiste sur ce fait, si jamais vous serez deux dans des équipes différentes, ça ne fonctionnera pas. Vous devez tous les deux posséder un Dragonfire, vous les lancez, après l'un de vous se met dans le coin, l'autre va pousser l'autre tout simplement. Donc vous le poussez de préférence de bas en haut, pas sur le côté, ça fonctionne beaucoup moins bien mais ça fonctionne aussi. Donc vous le poussez en fait, le second Dragonfire se met en dessous du vôtre et puis il remonte, il remonte et puis il bouge un petit peu de droite à gauche en vous remontant dessus. Et ça va vous faire wallbrech n'importe quelle surface de n'importe quelle carte avec le Dragonfire. Donc pourquoi je vous ai dit, rassurez-vous au début de la vidéo, c'est tout simplement qu'une fois que vous êtes wallbreché, il n'y a franchement pas beaucoup d'endroits où est-ce que les balles traversent. Donc voilà, c'est juste que l'utilité en ligne ne sera pas énorme. Vous pourrez wallbreché avec votre Dragonfire, d'accord, vous ne pourrez pas faire d'élimination. Donc c'est tout de même, je trouve que c'est quand même sympa de ne pas pouvoir faire d'élimination. Comme ça, au moins il n'y aura pas d'abus en multijoueur et il n'y aura pas de kills et d'orages inutiles. Donc voilà, je vais vous présenter 2-3 maps, pas besoin de vous en présenter plus étant donné que ça fonctionne dans tous les coins de toutes les maps. Donc après, ça sera à vous de tester bien évidemment. Je pense que vous commencez à être un petit peu adepte de ce genre de technique de glitch sur BO2 qui fonctionne partout et très facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie de monsieur Glitch pour m'avoir aidé à réaliser ce glitch. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501